Bonjour les amis, c'est Mithra Pneuma et Ninten Alert de Alertego. Aujourd'hui, nous allons être à deux pour vous montrer quelque chose qui nous chagrine un peu sur le nouveau Super Mario Bros. Wander. Alors, qu'est-ce qui nous chagrine ? C'est la coop locale. Alors, on a quand même déjà pas mal progressé et ça nous semble assez compliqué. Donc, on va vous montrer. Je trouve que ce passage-là est assez explicite. Donc, on va vous montrer pourquoi c'est assez galère. Donc, voilà. Déjà, ça. Quand on est en bas, là, il n'y a pas moyen. Donc, là, il faut se speeder, accélérer pour récupérer sa vie. Et là, on prend en fait le lead. Et l'autre est en bas et galère. Donc, hop, c'est progressé pour le faire revenir et ainsi de suite. Donc, c'est lui qui a pris le lead. Là, il faut que je me dépêche de le récupérer. Donc, les sauts sont compliqués. Là, par exemple, voilà. Je pense qu'en fait, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, ça, c'est galère. Sauve-moi. Une peine d'alerte. Voilà. Donc là, il a repris la couronne. Moi, je n'ose à peine bouger. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, c'est lui qui a la couronne. Voilà. Donc, c'est une perte de vie. Bon. Donc là, hop. Là. Hop. On est ici. Donc, voilà. OK. Donc, là, je ne vois pas qui a la couronne. C'est toi ou c'est moi ? D'accord. Bon. Moi, j'essaye bêtement de sauter. Mais... Voilà. Et en plus, là, je ne fais pas exprès, en fait. Quand il me sauve, donc, hop, je vais vers lui. Voilà. Elle fait un saut. Ce n'est pas moi qui suis totalement noob. Voilà. Elle saute, en fait. Pitch saute. Donc, à l'aide. Voilà. Bon. Allez. On va passer au deuxième stage. Enfin, deuxième partie. Donc, en fait, c'est très compliqué, là, en coop local, de se coordonner. Voilà. Donc, si on rate un saut, c'est infaisable. Vraiment, c'est... Or, c'est très, très, très difficilement faisable. Vous voyez, là, j'ai encore une vie perdue, bêtement. Donc, allez. On va se reconcentrer. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis obligée, en tant que joueur, joueur 2, même joueur 1, si tu meurs, je suis obligée de me suivre. Et là, je n'arrive pas, c'est impossible. Et puis, là, on parle quand même d'une épreuve de dextérité, entre guillemets. Donc, bon, là, on va arrêter. On va arrêter. Et je vais donner un peu mon avis là-dessus. Donc, c'est une épreuve de dextérité. Donc, on doit être assez précis et aller le plus rapidement possible. En coop local, à deux joueurs, là, c'est impossible. Je crois que, vraiment, la vidéo parle d'elle-même. Et c'est souvent comme ça dans tout le jeu. Je trouve que la coop locale n'est pas aussi amusante. On ne peut plus se sauter l'un sur l'autre, comme dans le précédent opus. Donc, on ne peut plus se jeter. Ce n'est pas aussi coop local friendly que l'autre opus. Ça ne l'est même quasiment pas. C'est assez compliqué. Donc, on tenait absolument à vous montrer ce passage en coop local, qui, pour nous, est quand même un gros, gros point faible. Et on en tiendra compte dans notre test. Donc, voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, si vous êtes d'accord ou en désaccord avec nous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501